Les Jeux d'hiver ont connu une hausse de popularité en Chine après que Beijing a obtenu l'organisation des Jeux d'hiver de 2022 en 2015. Donc, quelle a été l'influence des Jeux jusqu'à présent ? Un rapport a été publié à cet égard mercredi à 226 jours du début des Jeux apportant une réponse. Créer un riche héritage pour les Jeux d'hiver et apporter des bénéfices positifs et à long terme pour les villes d'accueil et la grande majorité de la population. Le rapport détaille les zones impactées en Chine car les Jeux n'influencent pas que les sports, mais également l'économie, la société, la culture, l'environnement et le développement urbain et régional. L'héritage le plus important est d'entraîner quelques 300 millions de personnes à se rapprocher et participer aux sports d'hiver. A ce jour, on compte plus de 650 patinoires et plus de 800 stations de ski à l'échelle nationale. Ils ont augmenté respectivement de 317% et de 41% par rapport à 2015. Et pour les amateurs de sports d'hiver, au moins 200 000 personnes handicapées ont pris part à ces activités. Ces personnes et bien d'autres en ont également bénéficié. Les installations accessibles pour ces personnes ont largement augmenté dans des secteurs comme les transports, les services publics et la communication de l'information. Cela apportera des héritages indéniables. Le comité international olympique déclare que Beijing 2022 s'engage dans des étapes claires d'un événement durable. Des systèmes de réfrigération naturelle au CO2 à faible émission seront utilisés sur certains des sites des épreuves sur glace pour la première fois en Chine et aux Jeux olympiques d'hiver. Les 25 sites de compétition et hors compétition sont devenus par la suite des héritages des Jeux d'été de 2008 à Beijing. Le système permettra non seulement aux gens d'en ressentir les avantages durant les Jeux, mais aussi après les Jeux. Et par la suite, le rapport sera suivi d'autres rapports toujours concernant les apports des Jeux ainsi que des études de cas. L'objectif est de fournir une image globale des héritages olympiques laissés par les Jeux de Beijing 2022. Donc on arrive à l'occasion en la suite. Sous-titrage FR ?